Bonjour les toqués du Tic Tac. Il me le fait à chaque fois, il me le fait à chaque fois. Alors ce soir, ça ne va pas être simple, ça ne va pas être simple. C'est la montre de l'année et c'est la rigolade de l'année 2022, je vous le dis tout de suite. Pour les bêtisiers, ça va y aller. Alors c'est une émission pas comme les autres parce qu'évidemment on va faire la montre de l'année 2022. Et en plus on n'est pas n'importe où, on est chez Google et chez YouTube. Alors merci à eux de nous recevoir et ça montre à quel point ils peuvent avoir un amour des YouTubers. Et il y en a ici ce soir, il y a Morgane qui est là, on a fait la première émission ensemble, ma première émission ensemble. Il y a Matt aussi du Matt Guitar Shop, Matt Lucaman, t'es où Matt, t'es la voix. Donc ils aiment les YouTubers et en plus ils aiment les montres. Vous êtes obligés d'être là, donc on est là. Merci à eux de nous accueillir. Et merci à tous les présidents, vice-présidents, CEO, CEO, CMO, tous ceux qui sont là ce soir. Et pour qui évidemment je porte leur montre à tous. Ah bah non, tiens, c'est une Google Pixel Watch. Comme ça je suis sûr de me fâcher avec personne et d'honorer nos hôtes. Donc voilà, la Google Pixel Watch, voilà, 19h19. Pas de jaloux et comme ça, ça fait un remerciement appuyé pour les hôtes. Et puis merci aussi aux absents, à ceux qui voulaient être là ce soir mais qui n'ont pas pu être là ce soir. Et il y en a deux qui m'ont envoyé un petit message d'amitié. Et le voici. Salut le toquet du Tic Tac. Salut mon ami Franck. Je suis vraiment désolé de ne pas être là ce soir à ta petite soirée. Là je suis en train d'aller sur les îles Galapagos pour découvrir la nature, pour me ressourcer. D'ailleurs ça te ferait du bien aussi de temps en temps, mon ami. En tout cas, je vous embrasse. Enjoy your evening et à très bientôt. Salut Franck, comment vas-tu ? J'espère que tu vas très très bien. Et je suis désolé de ne pas être là pour la remise des prix. Je sais que ça va être un magnifique événement, j'aurais adoré. Je suis ici à Osaka, au Japon. Et j'espère être là l'année prochaine. On pourrait organiser ça au Zénith de Paris peut-être. Ça m'irait très bien. En tout cas, j'adore ton événement. Bravo et à très bientôt. Allez, je vous embrasse tous. Ciao. Donc vous aurez tous évidemment reconnu Georges Kern, le CEO de Breitling. L'histoire ne dit pas s'il est parti au Galapagos avec sa tortue. En tout cas, une certitude, c'est que si on veut faire ça au Zénith l'année prochaine, il va falloir largement augmenter vos contributions à la chaîne MyWatch. Et je propose de multiplier par 1 000 ou 2 000 déjà les investissements de Julien Tornaret, évidemment, le président de Zénith. Je voudrais remercier aussi le comité de sélection. Alors comment on a fait pour cette montre de l'année ? Comment on a fait pour sélectionner les montres ? On a réuni un comité de 10 journalistes, 10 personnalités de la presse horlogère pour faire cette sélection. Toutes leurs montres ont été prises. Certains ont s'y retrouvé avec deux ou trois fois la même montre. En tout cas, on n'a éliminé personne. C'est la sélection et c'est comme ça que ça a été fait. Donc, je vais donner maintenant leur nom, parce que beaucoup d'entre vous ont essayé de savoir qui étaient les membres du comité pour faire une sorte de petit lobbying, et tout cela a été très secret. Et les membres sont Stéphane Siechka, le directeur de la rédaction de la revue des montres, Judika Elirel, chef de rubrique horlogerie du Figaro, Paul Michel, directeur de la rédaction de Montri-Rose, Grégory Ponce, directeur de la rédaction de Business Montres, il fallait bien qu'on prenne un Suisse, Laure Rasse, Chloé Redler, qui sont chez MyWatch, Chloé qui est la rédactrice en chef de MyWatch, Vincent Davaud, qui est le patron de la rubrique horlogère de MyWatch, Hervé Gallet et Arthur Friedman, qui travaillent au point, mais aussi collaborateurs MyWatch, et Édouard Biéry, qui est également journaliste à GQ. Il y en a certains qui sont là ce soir, d'autres n'ont pas pu être là, mais je les remercie d'avoir fait cette sélection incroyable. Et maintenant, à la façon hollywoodienne, comme l'aime tout particulièrement Richard Millie, ici présent, j'annonce que la cérémonie de remise de prix est ouverte après ces remerciements. Et pour remettre le prix de la première catégorie, j'appelle quelqu'un que vous avez déjà vu dans mes émissions, on le surnomme le maestro du marteau, l'expert de Miami, de Genève et d'ailleurs. Il est président d'Anticorum, la célèbre maison de vente aux enchères, connue et reconnue de tous les collectionneurs. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Romain Réa. Alors évidemment, la question qui me brûle les lèvres tout de suite, c'est Romain. Les montres qui vont gagner le prix de la montre de l'année, ça va faire pour la cote dans 10 ans ou 15 ans quand elles vont être sous ton marteau ? C'est certain, ça va positionner le prix. Il n'a pas de micro ? Ah voilà, premier couac, premier couac, pas de micro. Qu'est-ce qui se passe en régie ? Allez, voilà. Non, tu peux te montrer, on va savoir que c'est toi. Merci. Oui, donc je disais, effectivement, c'est des montres qui vont être référencées par les réseaux sociaux et de partout, donc comme des montres qui vont être des montres importantes à collectionner. Voilà, la montre de l'année, forcément. Après, ça dépendra des séries limitées, si on a eu beaucoup ou pas. Mais ça, tu sais, toutes ces choses-là, on en a déjà parlé. Oui, mais il y a peut-être des séries limitées dans les montres qui ont été sélectionnées. En tout cas, il y a forcément des séries limitées par la complexité à les réaliser. Déjà. Par le nombre de pièces qui sont peu produites. Évidemment. Tu aimes bien quand il n'y a pas beaucoup de pièces. J'aime bien. Pour la cote, c'est pas mal. Tu aimes bien quand il n'y a pas beaucoup de pièces, mais tu aimes quand il y a beaucoup de billets. C'est mieux quand c'est un gros prix, on est tous les deux d'accord. Ah, c'est quand même. Ça commence, elle est pour moi, celle-là. Alors, les nominés pour la catégorie des moins de 500 euros sont... C'est un peu de mon son. C'est un peu de mon son. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est toi qui annonce. La montre Swatch Bioceramic Moon Watch Mission to the Moon. Alors, je n'ai pas perdu ma fiche, mais presque. Je vais donc remettre le prix à un représentant de la Swatch Team. Allô, Houston. Pardon, Paris. On a un problème. Quel problème ? Quel problème ? Quel problème Swatch Team ? À mon avis, ils doivent être bloqués dans les embouteillages. Qu'ils viennent en lème. Désolé, Paris. Pas de lème dispo. Qu'ils mettent ouès. Désolé, Paris. Pas de téléphone dispo non plus. On vous calcule un itinéraire Swatch Team. Ok pour vous. Je crois qu'on n'arrivera pas à temps. Vous pouvez nous garder le trophée ? Ok, on vous le garde. On vous le met au chaud, Swatch Team. À bientôt, Swatch Team. Applaudissements Vous l'aurez compris, il n'y a personne de la Swatch Team ce soir. Et il n'y a personne non plus du Swatch Group parce qu'il y a une instruction à la direction générale de ne pas participer aux élections de montres de l'année, où que ce soit dans le monde. Mais cela n'enlève rien à la qualité de leur production. Cela n'enlève rien au fait que les internautes ont voté en masse pour cette montre. Et donc, le temps qui est normalement imparti à celui qui reçoit le prix va être donné pour nous faire des petits commentaires sur cette... C'est un ovni quand même. Volontiers. Bien sûr, bien sûr. Je peux en parler un petit peu. D'ailleurs, je suis très content de remettre le prix de la montre à moins de 500 euros. Il y avait des bons concurrents quand même. Oui, oui. Mais voilà, la Swatch, elle est gagnée. On s'en doute un petit peu. C'est quand même un produit assez exceptionnel pour les plus âgés d'entre vous. Mais pour les plus jeunes, ce sera difficile de se souvenir. Mais la Swatch est née en 1980. Et puis, les premiers modèles arrivent en 1983. On prêtera les 40 ans l'année prochaine. Peut-être qu'ils viendront à ce moment-là. J'espère. On verra. Et c'est important de se rappeler que cette montre, c'était quand même la première montre collectionnée. On allait acheter, on faisait déjà la queue à l'époque. Donc, c'était il y a 40 ans, on faisait la queue pour avoir une montre en plastique. C'était quand même une réussite incroyable qui avait été faite par M. Hayek. Et donc, il faut en parler. Il faut le dire. Parce que ça a créé aussi, dans mon domaine, qui est les ventes aux enchères et les montres de collection, une envie qui a été donnée à tous ces gens qui ont collectionné d'abord des Swatch. Ils en avaient parfois 10, 20. Et certains en avaient des centaines. Je les vendais par paquets de 100 par moment. C'était complètement incroyable. Et aujourd'hui, on a un petit peu le phénomène qui revient. Je trouve ça assez naturel. La montre est plutôt bien réalisée. Elle a été énormément critiquée, aussi par les collectionneurs. Par exemple, les collectionneurs d'Omega Speedmaster se sont dit, « Oh là, mais c'est une catastrophe. Ça va détruire la cote. » Pas du tout. La cote a tenu. On est sur deux produits complètement différents. On est quand même sur une montre à quartz avec une pile. On n'est pas sur une montre mécanique, manufacture. Donc, c'est complètement cohérent qu'il y ait deux prix différents. Donc, je suis content de parler de ça parce que cette montre, en plus, elle a quand même été très, très bien réalisée. Les cadrans sont dans l'esprit des cadrans des années 30 aux années 70. Donc, avec des belles finitions, comme on pouvait avoir sur un cadran Saint-Ger, Paul Newman, des choses comme ça. Donc, on a un bel aspect. Et bon, il y en a eu énormément de produits, mais là, il n'y a qu'eux qui peuvent répondre. Il y a encore la queue dans les boutiques, mais on commence à en voir. Maintenant, on peut parler de ça aussi. Quelle va être la valeur de ces montres à l'avenir, peut-être aux enchères ? À mon avis, celui qui aura le coffret complet, alors que les coffrets ne sont pas à vendre, ça pourra faire des prix intéressants en vente aux enchères. Donc, voilà, c'est peut-être ça le target. C'est d'essayer d'aller négocier dans les boutiques. D'avoir le coffret. D'avoir un coffret, une fois que vous avez toute la collection. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Je pense que c'était important de le dire, parce que c'est une belle montre. Merci. Vous comprenez pourquoi je fais des émissions avec lui ? Quand il parle, on ne se lasse pas de l'entendre, de causer. Quelle est ta prochaine vente aux enchères ? Prochaine vente aux enchères, le 25-26 novembre à Hong Kong. Et c'est une vente qui est encore fermée à cause des raisons qui sont en Chine. Mais la prochaine, ou totalement ouverte, c'est le 17 janvier prochain à Monaco. Bon, et bien voilà, on y sera soit physiquement, soit via Internet, parce qu'on peut acheter par Internet. Bien sûr, on peut acheter via Internet sur www.anticorum.com. C'est fini. www.anticorum.com. On vous laisse le lien en description. C'est comme ça qu'on dit. Parfait, merci beaucoup. Merci Romain. Avec plaisir. La personne ? T'abandonnes. Oui, tu peux. Non, je t'aime bien. Oui, on se revoit plus tard. Alors, pour la prochaine personne qui va venir avec moi sur scène, mais je ne l'ai pas vue, donc j'espère qu'il est là, puisque je ne l'ai pas vue, il ne m'a pas embrassé, mais il ne louperait ça pour rien au monde, c'est un collectionneur qui va nous rejoindre, un architecte qui a fait un tabac auprès de ma communauté aussi, parce que quand il a présenté sa collection, c'est le roi du crayon, de l'équerre et du fil à plomb, et il n'est pas là. Bon. Et bien voilà, Michel, je ne sais pas où tu es, donc je vais faire sans toi, voilà. Je vais faire sans toi, qu'on m'apporte l'enveloppe, s'il vous plaît. C'est bien parce qu'on va dire que je vais faire court. Ah bah. Je ne suis pas là. Bonsoir à tous. Ah bah bravo l'organisation. Enchanté, Michel. Non, c'est toi qui m'as fait la blague. Une blague ? Oui. C'est celui qui m'appelle Michel. Oui. Sensé. D'accord. Aussi. Michel, tu as l'habitude des emplois, toi, c'est architecte. Alors, les nominés pour la catégorie de 500 à 1000 euros... Et de la Suisse. – Bonsoir à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors Michel, tu vas me faire « The winner is » ? « The winner is » la montre Tissot PRX Powermatic 80 verte. Félicitations. Applaudissements Toute ressemblance avec des personnes ayant existé, évidemment. Alors on ne s'est pas amusé à faire un petit film à chaque fois, quand même. Donc évidemment, ils ne sont pas là. Ça n'empêche que la Tissot PRX est une montre qui a fait un succès fou. D'ailleurs, on a fait une émission avec Sylvain Dola, que je salue, et Tony Parker. Tony, tu reviens quand tu veux. Pour décrypter le succès de cette montre. Et Michel, je crois que tu aimes particulièrement cette montre. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Et donc tu vas nous en parler un peu. Absolument, ça reste un produit incroyable, une très belle montre. Dans mon métier, j'ai l'habitude de travailler en moyenne sur des surfaces qui sont aux alentours de 125 m². Et sur un diamètre 40, je me suis amusé à faire le calcul de la surface. Eh bien, c'est 125 cm². Et le travail qui est fait, que vous faites tous de manière générale sur les montres, force le respect et l'admiration, puisque si peu de place, c'est beaucoup de choses à raconter. La Tissot PRX Programmatic 80 est un mouvement extraordinaire, automatique, avec un fond saphir. Un guillochage très orthogonal, un fond vert de toute beauté. Dès qu'il y a de la couleur, forcément, je suis extrêmement heureux. Une lecture simple. Un produit hyper pratique. Un bracelet intégré sur le boîtier. C'est la grande mode des bracelets intégrés. C'est la grande mode. Il y a effectivement de très, très, très belles marques qui le travaillent. Je ne sais pas pourquoi tu ne regardes pas. Je ne regarde pas ici parce que je ne... Voilà. Donc, ça rappelle effectivement un design, un design très 1970 et qui est tout à fait contemporain d'actualité. Bon, merci pour ça. Quel monde tu portes ce soir ? Alors, même démarche que toi. Pas d'embrouille. Une Franque Sansée. Ah, c'est bien. Une Herbelin Franque Sansée sur un bracelet myrianaise. Exactement. Très belle pièce de ta collection. Merci Michel. Merci à vous tous. Pour cette présentation. Et maintenant... Applaudissements Pour présenter la prochaine catégorie, entre 1000 et 2000 euros, c'est le détaillant préféré de ma communauté qui va arriver sur scène. Celui qui est réclamé à grands coups de commentaires amoureux. Le prince du bracelet. Le roi de la couronne. L'empereur de la montre et aussi du bijou. Il faut quand même pas l'oublier. Connu chez les éclaireurs et les scouts du monde entier sous le nom de Brocard Agile. J'appelle l'agile Jean Lassossois. Applaudissements Ça marche, ça ? Bonsoir à tous. Bonsoir les toquets du Tic Tac, mes amis de toujours. Voilà. Bonsoir mon Franck. Tu m'as fait perdre ma page avec ton toquette. Oui, excuse-moi. Alors mon Jean, quelle est ton actualité ? Mais viens près de moi. Viens, viens, rapproche-toi. Je n'osais pas. Viens dans le cadre. Mais si, mais viens, viens sous la lumière. On est bien éclairé ici. Oui, oui. C'est toi la lumière ? C'est un lieu très éclairé. Donc vas-y, je t'écoute. Mon actualité ? Oui. Eh bien, on va ouvrir une belle boutique avec un partenaire intéressant avec qui j'ai travaillé pendant des années. Je crois que je travaille avec cette marque depuis 1983. Moi, j'ai ouvert mes boutiques en 90 et c'est la marque Breitling de notre ami Georges Kern. Voilà. On va ouvrir la première boutique. Bravo, Rue de Rennes. Voilà, Rue de Rennes. Rue de Rennes. Il va être une exclusivité. Voilà. De là à dire que Jean collectionne les boutiques peut-être plus que les montres aujourd'hui, il n'y a qu'à pas que je n'hésiterai pas à franchir. Et je vais dire les nominés pour la catégorie de 1 000 à 2 000 euros sont... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Alors, and the winner is ? Oui, c'est mon ami et voisin de Saint-Germain-des-Prés, Herbeland, qui gagne ce prix. Bienvenue à Saint-Germain. Et là, vous voyez le premier prix de la soirée, quand même ! C'est quand même pas mal ! Avec une James Bond girl ! Bonsoir à tous ! Bon, Maxime, bravo ! Merci à tous ! C'est mérité ! C'est mérité parce que, franchement, c'est une très belle montre squelette. Et c'est vrai que les montres squelettes ont un petit peu de succès en ce moment, Jean. Oui, tout à fait. C'est une passion pour les passionnés de l'horlogerie. Ils adorent les montres squelettes, effectivement. Et je pense que cette montre Herbeland aura beaucoup de succès auprès des passionnés que je connais. Je l'espère. Ça a beaucoup joué. Je l'aime beaucoup, mais... Et je trouve que ça sonne peut-être le début d'une nouvelle aventure, puisque tu es très récemment passé de Michel Herbeland à Herbeland. Oui, effectivement. Il fallait que tu enlèves le prénom pour te faire un nom. Exactement. L'inverse de Sacha Guitry, qui avait dit, moi, je me suis fait un prénom. C'est un peu l'inverse, effectivement, même si... Tu nous expliques un peu la mutation Herbeland sur... Pourquoi on a enlevé Michel ? Parce que Michel, ça fait longtemps qu'il n'est plus là, malheureusement. Mais Michel, c'est le cœur de l'entreprise, c'est le cœur de la marque. Et puis aujourd'hui, nous, on représente la troisième génération. On est quatre associés qui avons repris l'entreprise en 2020. Et on s'est vraiment posé la question de l'intérêt d'avoir un nom à la rallonge. Et Herbeland, ça sonne mieux. Michel est dans le cœur, mais Herbeland doit être dans les yeux. Donc, on a voulu que... Pas mal, telle formule. Merci. Écoute, merci pour ça. Tu viens d'ouvrir une boutique à Flagstoreship à Paris. Ton premier. Exactement. Le premier Flagstore international pour la marque. Rue Bonaparte. Rue Bonaparte. À deux pas de l'ancienne boutique de Jean. Exactement. On est anciens voisins, mais nouveaux voisins aussi. Merci. Donc, voilà. Merci à tous. Merci au public. Merci au jury. Et tu reviendras pour la photo finale. Avec grand plaisir. Alors... Excellente soirée. Merci, Jean. Pour remettre le prix de la montre entre 2 000 et 5 000 euros, j'appelle un journaliste cette fois, un journaliste de la presse écrite. Il ne faut pas oublier que la presse écrite existe et qu'il faut l'acheter en kiosque, puisque je travaille aussi pour les échos. D'ailleurs, j'ai ma rédactrice en chef, Frédéric Dedeck, qui est par là. Un horloger lifestyle, aussi, il fait, qui va nous rejoindre. Une plume, comme on dit dans le métier. Un meneur d'hommes. Il est prêt. Il est backstage. Son magazine est bien plus jeune que lui. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Non, ça va. On ne peut pas le dire de tous. Il est déjà très apprécié par les amateurs de belles montres. Un héros parmi les héros. Le directeur de la rédaction de Montres et Rose, Paul Michel. Bon, t'en es à ton combientième numéro, là ? Quatrième numéro. Ça va doucement. Doucement, mais... Après, c'est écrit, c'est doucement. Mais sûrement. On y va doucement. C'est de l'artisanat, comme vous tous ici. Quel est le sujet principal de... Alors, le dernier numéro, on a... Parle dans le micro. Tu sais, là, tu fais comme si c'était un stylo, tu vois, mais tu le mets au-dessus de la bouche. Je n'ai pas trop l'habitude. Ah, voilà, c'est mieux. Non, sur le dernier numéro, on a essayé de mettre l'accent sur l'artisanat et sur les horlogers français. Ah, l'horlogerie française, c'est bien. Il y a un vrai renouveau. On adore la Suisse. Oui, bien sûr. On y est souvent. Très, très souvent. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Et on a voulu mettre l'accent là-dessus. Parce qu'en fait, on estime que c'est important. On est aussi membre de cette grande famille, qui est cette famille des... Qui est du tic-tac. Oui, c'est bien. Mais aussi de cette famille des gens qui aiment ces objets qui donnent l'heure, qu'on regarde parfois sans regarder l'heure, qui sont des objets de transmission, qui sont des objets... Statutaires aussi, parfois. Oui, qui sont statutaires, mais ça va bien au-delà de ça. C'est des objets qu'on passe de génération en génération, dont on parle tout le temps. Et moi, j'ai envie de transmettre cet amour. Et c'est vrai que l'aventure que j'ai eu la chance de monter avec les gens de Heroes Media, qui existent déjà dans le domaine de l'auto, de la moto, du bateau désormais aussi. Moi, j'ai juste envie de transmettre ça. C'est-à-dire, on aime juste ces objets pour ce qu'ils disent, pour ce qu'ils nous apportent, et parce que vous êtes tous là, en fait. Ça donne envie de le lire, franchement. Allez, en kiosque. Et c'est sincère. Oh ! Un journaliste sincère. Tu travailles pas à la télé. Parce que sur YouTube, ils sont tous sincères. Mais à la télé, ça se discute. Alors, les nominés pour la catégorie de 2 000 à 5 000 euros sont... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ... C'est à toi que revient l'honneur d'annoncer le gagnant de cette catégorie ? Je l'ai décacheté. Tu l'as décacheté ? Et le gagnant est la Tudor Pélagos 39. Tu n'es pas passé par la case micro ? Il faut passer par la case micro. Viens, rapproche-toi. Viens avec nous. Bon, Tudor. Ça fait quand même quelques années que tu nous régales. T'as essayé de me noyer une fois avec le commando Uber. Je te remercie. Mais c'est vrai que, Paul, Tudor, une incroyable séquence de belles montres sur ces dernières années. Et surtout sur la Pélagos qui a marqué quand même le relancement de la marque il y a quelques années. Sur d'autres diamètres avec la même matière. En l'occurrence, le titane. Le titane. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. N'est-ce pas ? Et surtout sur un nouveau diamètre, 39, qui prouve votre ancrage aussi dans la compréhension de certaines choses. Bien sûr. Et Eric, peut-être que tu pourrais nous en parler. Si, si. D'abord, merci. Merci, Franck. Merci à toi. D'animer notre industrie et d'avoir l'initiative de ce prix qui est vraiment génial. Et je suis sincère. Et merci aux commis. Il y a des patrons de marque qui sont sincères aussi ? Ce soir, on apprend des trucs. Merci au comité de sélection pour les choix très pertinents. Et puis, merci évidemment à ta communauté d'avoir choisi ce modèle qui effectivement marque un petit peu le renouveau. Un des produits de plus dans le renouveau de Tudor depuis une dizaine d'années. Effectivement, qui vient se rajouter dans la famille Pélagos. Donc, une montre très technique en titane. En 39, pour qu'elle soit un peu plus facile à porter, un peu plus chic. Chic et sport à la fois. Très polyvalente. Mais c'est vrai que ce prix-là, on en a parlé avant que je le montre tous les deux. Donc, il n'y a pas de secret. Je t'ai dit, tiens, je voudrais faire ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Et tu m'avais dit que c'était une bonne idée de faire voter le public et de ne pas faire voter des professionnels entre eux, etc. C'est bien d'avoir le retour du public. L'entre-soi, c'est très bien. Mais on est là pour toucher un public. Et puis, bien sûr, le prix vaut beaucoup plus quand il vient de nos clients parce que c'est pour eux qu'on travaille. Merci. Bravo à Tudor. Merci à Paul. Alors, maintenant, on va faire un peu Hollywood quand même. On s'endort. Sébastien, tu es d'accord ? On fait un peu Hollywood ? On est chez toi. Pour remettre le prix de la montre entre 5 000 et 10 000 euros, on va continuer dans la catégorie des héros, mais cette fois au cinéma avec celui que l'on surnomme le commandeur des anecdotes, l'espion des tournages. Il est au service secret de sa majesté, l'horlogerie. Il est à lui tout seul le bureau des légendes de James Bond. Il connaît 007 comme personne et ses montres en particulier. Merci d'accueillir Frédéric Liévin, 008. Il a une conception du Smart Casual qui est très particulière et tout à fait à lui. Mais il y a une raison. En fait, tu m'avais demandé de venir pour passer inaperçu ce soir. C'est ça. C'est réussi. Donne-nous la raison. Pourquoi tu es en 007 ce soir ? C'est une histoire de lifestyle. Par rapport aux propos, je pense que c'était d'actualité. Mais je voulais te remercier du fond du cœur parce que l'année dernière, j'ai eu la chance de faire avec Franck, invité par Franck, Franck Sansé, deux émissions sur James Bond et les montres. Gros succès. Qui a été un beau succès. On s'est bien amusé. Et de là est née cette envie, ce souhait de créer pour moi une chaîne qui s'appelle Bond Secrets, qui sera suivie d'un site bondsecrets.com, consacré beaucoup aux montres, évidemment, parce que c'est mon domaine d'excellence. Mais aussi à la géopolitique, à l'histoire, à un certain lifestyle, aux voitures. Morgan, on assiste en live à la naissance d'un YouTuber. Morgan, tranquille, c'est beau. La concurrence arrive. La concurrence arrive. Non, alors, ce n'est pas de la concurrence, c'est de la complémentarité. C'est un peu le même modèle, puisque c'est dédié à James Bond pour aux montres. Évidemment, les montres auront beaucoup de place. Et j'espère qu'on retrouvera une partie... Longue vie. Longue vie à ta chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire la petite cloche. Comme ça qu'on fait, Morgan. Bondsecrets.com Fersod fait ça ? C'est vrai, c'est vrai qu'il fait. Ça, c'est une petite cloche. Ça n'existe pas, une cloche comme ça ? Non. Les nominés pour la catégorie de 2 000 à 5 000 euros sont... Sous-titrage ST' 501 ... Alors, avant de vous donner le résultat de cette catégorie que va nous donner James, alias Frédéric, je pense qu'on pourrait applaudir Pierre Soulages, dont vous avez vu une montre hommage ce soir, un artiste immense qui nous a quittés il y a quelques jours. Le maître du noir, le mètre 80 en noir, va nous dire... 82. 82. C'est une bonne année. Bon, millésime ou pas ? Je ne sais pas. Donc, le winner is... Le winner is... Omega Speedmaster 57, chronographe, coaxial master. Il y a un proverbe qui dit « Jamais 203 ». Un autre qui dit « Belote, rebelote » et « 10 de der ». Et il n'y a personne d'Oméga ce soir ? Non. Mais c'est normal, puisqu'on respecte leur choix. Il n'empêche que cette montre est juste sublimissime. Mais c'est bien parce que ça va nous donner l'occasion de te donner la parole. Parce que tu vas créer une montre Bond Secrets. Une montre ? Non. Ah si, peut-être que tu vas créer une montre. Oui. Une chaîne Bond Secrets sur YouTube. Mais donne-nous un secret, un scoop ce soir. Bond Secrets révélera effectivement un certain nombre de secrets sur le personnage. Mais aussi des choses qu'on connaît ou qu'on connaît peut-être pas assez. Ou qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu. Mais quelques anecdotes par rapport au monde de Bond. Vous savez que la première montre portée par James Bond ou par Sean Connery dans Docturno, ce n'est pas une Rolex, en fait. C'est une gruenne. Une marque un peu oubliée qu'il a au début dans la scène du casino. Toute anecdote dans Opération Tonnerre. On parlait de Breitling tout à l'heure. La fameuse Breitling Top Time qui est équipée d'une fonction qui permet de détecter ce qui est nucléaire. Et c'est d'actualité aujourd'hui. En fait, cette montre a été créée, disons, par Breitling, mais dans l'enceinte de la société de production. Et donc l'image n'a jamais appartenu à Breitling. Et Breitling n'a jamais pu et ne peut pas communiquer sur cette montre unique, la fameuse Top Time qui avait été vendue une fortune. Dans Vivre et laisser mourir, premier James Bond de Roger Moore, on parle toujours de la Submariner 55-13. En fait, il y a une grosse partie du film où à cause d'une erreur, une faute de script, Roger Moore portait sa propre tisseau pendant toute la poursuite en bateau. Et en fait, c'est sa montre personnelle qu'il avait notamment à l'hôtel Dorchester pour la conférence de presse où il allait devenir Bond. Donc c'était une tisseau, somme toute, assez voisine de celle qui a gagné tout à l'heure. Et maintenant, c'est Omega, la montre de James Bond. Alors, voilà. Et donc, petit scoop, c'est que Omega va continuer l'aventure avec Bond. Bond va ressusciter. Ah là, il y a un scoop. Et là, c'est gros scoop quand même. Là, si le mec, il sort un truc comme ça, là, c'est gros scoop. Mais ce ne sera pas Henri Cavill, à la plus grande déception de beaucoup de monde. Parce que la production est un peu perdue. Ça tarde. Et donc, Henri Cavill a signé pour du Superman. Donc, il ne fera pas Bond. Donc, vraiment, Omega... Mais Bond ressuscite. D'une certaine manière. On ne sait pas trop comment la production est perdue. Mais ce sera... James Bond will return. Yannick. Et avec des montres, avec des gadgets. Merci pour ça. Avec plaisir. Et alors là, c'est pour avoir des scoops comme ça. Abonnez-vous à sa chaîne. Merci, Frédéric. Avec plaisir. Bonne soirée. Et à bientôt. Eh, vous n'êtes pas venus pour rien. Vous non plus. Vous avez vu un peu ce qu'on balance sur la chaîne Franck Sansé ? Vous voulez que je vous dise qu'il y a une Rolex Antital qui sort aussi ? Non ? Non ? Oui, je vais vous le dire. Pour remettre le prix de la montre entre 10 000 et 25 000 euros... Bon, il fallait quand même... On a un vrai toqué. Vous êtes d'accord. Pas un toqué du tic-tac. Un vrai toqué tout court. Un toqué qui exalte nos sens autant qu'il excite nos papilles. Chez lui, on sert le château Ikem au verre. Et on boit l'expresso dans un verre de cristal de Baccarat. Celui qui arrive sur scène est un top amoureux des montres, un top collectionneur, un top chef. Jean-François Piège. Merci, bonsoir. On s'est rencontrés sur une aventure de montres. Exactement. À New York. Bonne mémoire. Pour Piaget. Donc, c'est là où on s'est rencontrés, nos amis de chez Piaget. C'était pour ça. Oh ! Oh, dis donc. Alors là, tu as quand même un beau truc, toi. Oh, dis donc. Altiplano, comme ça, ultra fine, superbe. Alors, je te remercie d'être là parce que tu ne devais pas être là. Donc ça, c'est quand même un truc sympa. Tu as décalé ton départ pour le bout du monde. D'une journée, voilà. Pour le bout du monde, pour me faire le plaisir de venir remettre un prix avec moi. Moi, je n'ai pas de chaîne YouTube, j'ai juste des restaurants. Oui, mais moi, j'ai une chaîne YouTube, tu as une chaîne de restaurants. Non, non. C'est vachement bien. Et tu ouvres où ? À Taïwan. Concrétiser un rêve qu'on avait d'aller ouvrir en Asie et d'aller transporter un petit peu en Asie. J'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait des horlogers suisses. Nous, on va essayer d'intégrer dans ce pays qui n'est pas un pays de gastronomie, mais qui est un pays où la culture du manger est importante. On va essayer d'apporter un peu de savoir-faire français tout en gardant les produits locaux. Donc, c'est une aventure différente. On va essayer de s'intégrer comme ça. Et ça va commencer le 10 novembre. Et je pars demain pour vivre cette aventure. Génial. Écoute, dans la sélection, il y avait des horlogers qui venaient d'Asie. Il y a même des horlogers qui venaient d'Allemagne. Donc, c'est vraiment l'horlogerie mondiale. Et là, maintenant, on va te demander d'ouvrir l'enveloppe. Waouh. Ah oui, c'est vrai, pardon. Pardon ? C'est moi qui te trouble. Tu veux les te reposer peut-être un petit peu ? Parce que je suis tombé dans le piège. Alors, M. Benavias, on a quelque chose à dire ? L'homme improvise à une vitesse. C'était écrit, hein. Les nominés pour la catégorie de 10 000 à 25 000 euros sont... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est Volsibloc Gautier, bravo ! Tu as fait passer du plat au tridimensionnel et ça t'a apporté bonheur puisque c'est un peu la transformation de ta première montre ? Oui, c'est notre première montre, les matinaux, qu'on a éclaté dans l'espace sous un immense dôme saphir. Donc on a un peu deux histoires entre l'altiplano de Piaget qui est dans l'ultra plat et là quelque chose tout en volume, tout en lévitation. Donc Franck Sensé, merci de ce soutien dans ce projet Insensé. Avec plaisir. Je crois que vous êtes nominé avec cette montre aussi pour le Grand Prix de l'Horlogerie de Genève. Tout à fait. Donc j'espère que cela va vous porter bonheur. Merci. Merci en tout cas d'avoir choisi un pas de côté dans cette catégorie avec une montre un peu plus délirante puisque c'est vraiment l'esprit Trilope qui est d'avoir un esprit un peu décalé. Donc on est très fiers en tout cas d'être là ce soir. Et une touche française comme dirait Paul. Et voilà, et voilà un horloger français qui gagne. Bravo. De très très peu, de très 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 peu, on peut le dire puisque c'est moins de 1%. Oui mais on veut savoir qui c'est. Devant. Devant qui ? Devant une montre qui a surpris tout le monde aussi au Watch & Wonders, c'est la Rolex Couronne à gauche. Donc vraiment, ça s'est joué à rien. Merci. Merci beaucoup. Tu as compris pourquoi c'est toi qui remettais cette montre. Elle s'appelle Une folle journée et on le sait, la journée d'un chef est toujours une folle journée. Et tu vas me montrer ça très bientôt puisque nous allons tourner une émission ensemble dans ta cuisine, sur le temps. J'espère qu'elle ne sera pas folle cette émission. Non, elle sera complètement folle. Merci Jean-François. Merci. Merci. Retour à la presse écrite spécialisée pour la remise du prochain prix avec l'arrivée sur scène de l'élégance personnifiée. L'ambassadeur du Bespoke, le flâneur de Civil Road, le magicien du dress code, celui qui commande nos tenues de journalistes pendant les voyages de presse, fondateur de Montre Magazine, il est aussi aux commandes du magazine Monsieur, la référence de la mode masculine depuis 1920. Mais il ne dirige pas ce titre depuis 1920, contrairement à Paul qui le dirige depuis son début. Eh ben voilà, il est là. François Jean. On m'a dit de faire court, mais il faut quand même que je dise quelque chose. J'ai connu François Jean quand j'ai commencé ma carrière au Figaro, exactement comme j'ai connu Arnaud Pifontaine, qui a commencé sa carrière au Figaro en même temps que moi. Et nous sommes amis depuis ce temps-là. Je vous remercie tous les deux d'être là. Et tu veux dire un petit quelque chose sur le dress code ? Dis-nous un peu, il y a quoi dans tes magazines en ce moment, en kiosque ? Le micro, ils ne savent pas parler dans les micros ces journalistes écrits. Mais si, mais si, mais si. En ce qui concerne montres, on vient de publier le spécial collectionneur et il a un scoop extraordinaire. James Bond ressuscite. Non, 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 non. On a fait des choses avec Frédéric il y a quelque temps, mais là c'est avec Geoffroy Adair qui a une marotte, Geoffroy. Il compile tous les résultats de toutes les ventes aux enchères dans le monde. Et on publie ça en exclusivité depuis maintenant deux éditions. Et c'est vraiment la bible du collectionneur. La bible du collectionneur. Donc, bravo. Nous en sommes très fiers. Bravo. Et bien maintenant, les nominés pour la catégorie 25 000 à 50 000 euros sont... C'est pas encore toi, Richard. C'est pas encore toi. Il y a du lourd, hein ? Pas facile. Pas facile et le gagnant va nous être annoncé immédiatement que tu es bon. Alors, le gagnant est Audemars Piguet, Royal Oak, chronographe, automatique. Audemars Piguet ! Je ne sais pas si je dois te présenter parce qu'ils te connaissent tous. François-Henri Benamias. Bonsoir. 18 de tension, 9 dans chaque bras. Le muscle roulant librement sous la peau burinée. Un homme, un vrai. Là, c'est bon. Hé, la vengeance. Hé, la vengeance, c'est ta plaque qui se passe. La vengeance, tu vas prendre. Tu vas prendre. Tu sais bien qu'il va prendre. Je sais, je crains le pire. Bon, je suis bien content parce que c'est le 50e anniversaire de la Royal Oak. Et que vraiment, tes équipes et toi-même, vous nous avez imaginé une collection de dingos. On a fait une émission spéciale sur le 50e anniversaire. C'était un risque qu'on avait pris parce que c'est une émission qui est très longue. Et elle marche très bien et elle continue à marcher très bien. Et tu es dedans. Avec un champion olympique, cinq fois médaillé quand même. Oui, ça, c'est bien ça. Ça, quand même, à vous, c'est quand même pas mal. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de la Royal Oak. Comme seul, toi, c'est le fer, mon amour. Non, alors, je ne vais pas faire peut-être ce que tout le monde attend. D'abord, merci. Merci, puis c'est sympa, effectivement, qu'on soit élu comme ça par le public. Donc, c'est peut-être la formule magique pour la Suisse, en fait, de se dire, il faut faire voter le public. Et ils vont finir par se pointer. Non, non, c'est mon idée. Non, non, ce qui serait bien. Mais reparlons au Royal Oak 2. Que les Suisses qui votent. Ok, d'accord. Mais reparlons au Royal Oak 2. Il y a un truc que je veux dire, c'est que dans le monde dans lequel on vit avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe, il y a un monde complètement polarisant. Je pense que si en 72, il y avait les réseaux sociaux, peut-être la montre, elle partait à la poubelle en deux secondes. Et on se suicidait avec. Elle ne marchait jamais. Parce que des fois, on lance des produits comme ça, on prend des risques. Et puis, tu peux te faire défoncer. Comme sur la 1159, au début. Oui. Alors que c'est une montre que j'adore et qui a eu un gros succès à chaque fois que je l'ai présentée. C'est amusant. Non, mais ça fait par démarrer. Mais c'est toujours pareil. On peut se faire attraper. Fort. Donc, c'est toujours le fait de dire, il faut croire dans ses rêves. Il faut croire dans ses innovations, dans ses créations. Et puis, éventuellement, on regarde où on est. Donc, c'est plutôt sympa qu'au niveau du cinquantième, on puisse encore regarder en disant, oui, c'est une montre qui est là, qui a son poids dans l'industrie. Et ça, c'est plutôt sympa. Et toi, tu es costumier de la fête quand même. Parce que pour prendre des risques. Avec la Marvel, pareil. Pas trop mal à Marvel. Mais on va attendre. Il y a Marvel 2 qui sort. Oui, je le sais. Ça arrive. Non, pas plus que ça. Mais il y a un truc. Alors, ce n'est pas de la lèche. Parce que je ne fais pas de lèche. Moi, ça ne sert à rien. Mais il faut quand même que je remercie. Je te remercie, toi, devant tout le monde, pour une raison. Mais aussi tous les journalistes qui sont là. C'est que la France, depuis... Moi, ça fait 28 ans maintenant que je bosse dans l'horloger. J'ai commencé ici en France. C'est le parent pauvre de l'industrie horlogère en Europe. Parce qu'on regarde d'autres pays. On regarde l'Italie, on regarde l'Allemagne, la Suisse, bien évidemment. Mais la France, ça a toujours été un peu à la traîne. La France n'est pas un marché prioritaire, moi, t'en dis une fois. Exactement. Mais tu sais quoi ? Ce qu'on voit maintenant depuis quasiment 5 à 7 ans, c'est que les gens qui achètent des montres en France, ils habitent en France, ils vivent en France. Il y a un vrai intérêt pour l'horlogerie et la haute horlogerie. Et que c'est en train de devenir un pays très important pour tout le monde. Et je pense qu'il y a un prochain truc qui va débarquer, qui va être très fort, c'est sur les montres femmes. Il y a un grand terrain de jeu en France à jouer aussi avec les montres femmes, l'horlogerie féminine. Et ce n'est pas mon copain Richard qui va me dire la différence, qui va me dire la, comment dire ? Non, Richard, ça fait depuis longtemps qu'il a... Il a compris. Il a compris et qu'il a commencé avec les femmes. Et ça, ça va être génial. Et le boulot que vous faites tous, c'est vraiment bien. Et merci. Parce que c'est bien de dire on vient de la Suisse, mais vous faites un boulot de malade en France, qui aujourd'hui porte ses fruits, et sans vous, on ne serait pas là. Donc merci infiniment. C'est gentil. François, tu veux dire un mot sur Audemars Piguet, sur la Royal Oak ? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce que vient de dire François-Henri ? Moi, je dirais juste une chose. Ce que j'aime avec la Royal Oak, c'est son côté licorne. Les licornes, tout le monde le sait, sont ces montres dont on rêve, qui sont très difficiles à acheter, très difficiles à trouver. Il y en a quelques-unes sur le marché. Je trouve que ça ajoute encore du plaisir à avoir ces montres quand on réussit à les acheter. Bien. Merci, François. Merci. Merci les deux, François. Pour remettre le prix de la montre entre 50 000 et 100 000 euros, eh oui, j'ai choisi un duo sans qui nous ne serions pas... Richard, tu n'es pas encore dans la catégorie. Xavier, Richard. J'ai choisi un duo sans qui nous ne serions pas là ce soir. Lui est un vrai passionné de montres, un collectionneur averti. C'est le Head of Agency, comme on dit, chez Google et YouTube. Elle, elle est en charge de tout le secteur du luxe, chez Google et YouTube. Merci d'accueillir Anne-Véronique Bellac et Adam Marquis. Tu as une belle montre. J'ai une magnifique montre parce qu'en fait, maintenant, j'ai un modèle. C'est Franck Sansté et je porte exactement les mêmes montres. C'est bien. Adam, tu portes quoi ? Oh, c'est bien aussi. Bravo. Alors, vous nous parlez un peu de YouTube, du luxe et de toutes ces choses. J'ai appris une chose terrible que tu m'as dit, que je ne sais pas. Ce n'est pas une bêtise. Non, tu m'as dit que 30% des gens regardaient YouTube sur leur télé de salon. Exactement. En fait, aujourd'hui, c'est le deuxième écran. Donc, c'est la télé et donc, c'est ce qu'on appelle la Connected TV et c'est intéressant, je pense. C'est dingo, non ? Amoureux des montres et amoureux du luxe de savoir que ça peut être aussi une nouvelle façon de mettre en avant vos produits en ayant tout l'espace qui permet de le faire. Et donc, toi aussi, tes vidéos sont regardées à au moins 30% sur la télé. C'est génial. Mais ça, c'est grâce, je crois, aussi aux télécommandes où il y a marqué YouTube, grâce au box, etc. Les nominés pour la catégorie de 50 000 à 100 000 euros sont... de la catégorie de 50 000 euros Sous-titrage ST' 501 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 d'engagement c'est touchant on est encore jeûneaux dans l'histoire on est encore des petits jeunes dans ce monde j'ai que des centenaires en face de moi donc il va y avoir des règlements de comptes avec les corals là on est quand même un peu jeunes on sait où il habite donc on reste toujours un peu surpris de la reconnaissance du public et merci je vais répéter ce que mes collègues t'ont dit merci d'avoir demandé au public de voter c'est bien quand c'est le public c'est un encouragement extraordinaire et puis je pense que ça nous touche encore plus et nous on a besoin d'encouragement parce qu'à chaque fois on essaye d'aller plus loin ces records ils créent notre culture et notre confiance mais cette confiance elle se construit avec des confirmations qu'on va sur le bon chemin et ce prix là c'est encore un petit pas en plus pour nous donc merci vraiment vraiment de tout coeur vous savez quand on partage ces prix ce qui se passe chez les horlogers dans nos équipes ça les touche incroyablement donc moi je suis super content de ramener ça et d'aller le partager dans les manufactures et bien c'est mérité et c'est vrai que dans les émissions quand on a un invité que ce soit un CEO un horloger un passionné ou un collectionneur et bien les gens adorent et la communauté laisse des commentaires vraiment très sympas et si vous avez des choses exceptionnelles à nous montrer vous serez toujours les bienvenus soit chez Morgane soit chez moi surtout on va faire une petite émission encore sur les montres Morgane encore il en reste à filmer ou peut-être une visite de manufacture un truc comme ça un truc de ouf je suis très chaud pour ça t'es chaud tu vas rester avec moi sur scène avec plaisir parce que t'es mon parrain et parce que tu sais qu'il n'y a pas d'émission Franck Sansé sans une cerise sur le gâteau je sais c'est pour ça que je suis venu voilà et cette cerise sur le gâteau c'est l'élection pas l'élection la nomination la consécration de la personnalité de l'année et Sébastien tu vas venir nous rejoindre puisqu'on est chez toi quand même il faut que il faut que tu viennes en tant que vice-président et managing director France at Google de nous rejoindre pour remettre le prix de la personnalité horlogère de l'année dont je vais dresser un petit portrait journalistique une fois n'est pas coutume diront certains ce ne sont pas mes copains Paul je t'ai vu rire la personnalité qui va nous rejoindre n'a pas seulement fait parler d'elle cette année en s'emparant du titre convoité de la montre la plus fine du monde avec 1,75 mm d'épaisseur je vous signale que c'est à peine peut-être un tout petit peu plus que deux cartes de crédit cette montre a un mouvement indépendant donc ça veut dire que le mouvement il fait 1,2 et des brouettes 1,2 1,2 mm c'est pas un journaliste qui me le dit évidemment il a révolutionné le petit monde de la haute horlogerie avec des montres incroyables pour l'époque qui aujourd'hui peuvent paraître presque normales tant il a influencé une jeune génération d'horlogers qui maintenant va dans les catégories de ce que la presse a inventé pour lui à l'époque c'était pour lui les montres dites atypiques on cherchait à catégoriser ces montres on ne trouvait pas et on avait dit les montres atypiques c'était au début du siècle j'aime bien parce que ça fait vieux c'était au début du siècle c'est pas la personnalité de l'année qu'on va aujourd'hui honorer mais c'est la personnalité du siècle en attendant qu'il soit remplacé dans ce siècle par un autre puisque sa première montre a été livrée en 2001 s'en est suivie une odyssée pour toi celle-là qui fait que je suis ému de le voir monter sur scène parce que je suis depuis le début avec toi pour toi dans cette aventure quand tu m'as montré cette montre au premier SIHH c'était un moment fort mesdames et messieurs je vous demande d'accueillir monsieur Richard Mill merci c'est très gentil je suis ravi ça sent un peu le sapin tout ça ça fait un peu son oeuvre sa vie j'ai voulu le faire j'ai voulu le faire là parce que le costume ça m'aura ennuyé tant que ça n'est pas un truc à titre posthume je suis tout à fait d'accord tu vois non puis en plus tu sais que maintenant non ce sont les enfants qui ont pris l'arrière tu as fait la transmission exactement dans la plus pure tradition horlogère oui je pense que effectivement beaucoup avaient parié que ça n'irait pas très loin mais la majorité des forces à quelques-uns près alors à nouveau je dois dire parce que chaque fois je le fais c'est pas un exercice de lèche mais tout ça n'aurait pas pu exister sans sans l'aide de nos amis Donmar Piguet pour qui j'ai une reconnaissance éternelle parce que c'est vrai que je me souviens c'est toujours au cours de déjeuner que ces choses là se font n'en dit pas trop on doit faire une émission lorsque j'avais dit que je me lançais et que j'avais expliqué mon concept ils étaient tous très enthousiastes mais ils étaient sûrs d'ailleurs ton prédécesseur Jean-Lenri était persuadé que ça n'irait pas très loin et il a dit mais il y a un truc à récupérer si jamais il se casse la gueule et manque de pause ça n'est pas arrivé voilà et la belle aventure continue plus que jamais merci en tout cas salut non non reste tu vas pas t'en tirer comme ça ça fait depuis un an qu'on parle de faire une émission ensemble sur la saga Richard Mill ça fait un an que tu me dis ouais pas de problème maintenant tu regardes la caméra là et puis on va la faire nous allons la faire voilà merci Richard reste là tu peux rester sur scène c'est ainsi que s'achève avec Morgane avec moi toujours la cérémonie ah non il y a quelque chose aussi que je voulais vous dire deux choses deux petites choses et après comme toujours en France ça se finit par une coupe de champagne ou par un dîner chez Jean-François Piège c'est très gentil de nous inviter tous ce soir Jean-François chez toi je ne savais pas comment te le dire vraiment on te remercie merci on a bien reçu le rythme bon très bien toutes les montres que nous avons présentées ce soir mesdames et messieurs il y a un truc que je vais vous dire quand elles sont arrêtées elles vous donnent leur exact deux fois par jour c'est important et nous avons fait un concours à l'occasion de la montre de l'année qui a été annoncé où je m'étais engagé et j'avais dit tiens celui qui arrive à trouver tous les gagnants dans toutes les catégories gagnera une montre pas n'importe quelle montre puisque c'est une montre en série limitée la Herbelin que j'ai fait avec Maxime la Herbelin Franck-Sensé là où je suis un peu embêté il y a 17 personnes qui ont trouvé tous les gagnants ce soir donc nous allons faire un tirage au sort non non pas 17 montres d'abord il n'y en a plus si on a encore on a encore quelques montres puisque la dernière la dernière frange de production est arrivée sur le site il y a quelques jours ouais donc il y a encore quelques montres Franck-Sensé donc le le prix du public de la montre le prix public 890 890 890 et donc tu veux tirer au sort sur les 17 non mais il n'y a plus de montre non c'est il il y a les 17 il y a encore les 17 bon alors ce que tu peux faire alors attends est-ce qu'il y a encore les 17 non 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 alors j'en offre une t'en offres une et t'envoies la facture chez Audemars Piguet pour les 15 qui restent est-ce qu'il y a encore les 17 euh je vérifie mais frère oui aujourd'hui offre les 17 t'occupe pas de la marque du vélo offre les 17 ils ont gagné ils méritent offre les 17 mesdames et messieurs François-Henri Benamias vous offre les 17 montres Franck-Sensé non les 15 les 15 les 15 les 15 montres Franck-Sensé sont offertes ouais ouais on est dans un charity là oui Romain Romain viens avec le marteau là viens avec le marteau Romain écoute François c'est le mec qui m'a dit mais qu'est-ce que tu veux des sacs pour faire gagner Audemars Piguet je vais te repasser l'extrait de ton émission j'offre des trucs bon vous avez gagné 17 montres tu verras avec monsieur et bien viens sur scène avec les autres pour la photo finish à l'année prochaine si vous le voulez bien comme disait Lucien Jeunesse la montre de l'année 2023 vous pourrez gagner des stylos billes si vous trouvez le résultat exact et ce sera beaucoup plus difficile il y aura beaucoup plus de montres voilà que tous les gagnants me rejoignent on va faire la photo merci à tous et à tout à l'heure merci à tous et à tout merci à tous